Musique Bonsoir madame, bonsoir monsieur, heureux de vous retrouver. Bonsoir Lalla, Lattefa et Bluziassin. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'assassinat en mars 2012 de votre fils, Elimed, parachutiste de l'armée française, a totalement transformé votre vie. Vous êtes devenue une combattante de la paix, de la tolérance et du vivre ensemble. Vous avez créé une association qui porte le nom de votre fils pour mener ce combat. Vous vous occupez des enfants dans les quartiers des hérités, dans les écoles, dans les centres de déjantion. Votre action s'étend aussi au Maroc, votre pays d'origine. Elle se déploie aussi en Europe, en Amérique, jusqu'au Moyen-Orient. Ma question est une question d'actualité. Alors que Daesh et la barbarie menacent partout, est-ce que vous pensez que le camp de la paix, le camp de la civilisation, notre camp, aura le dernier mot ? Bonjour M. Brada, je suis ravie d'être parmi vous. Je pense qu'on gagnera. C'est très important. La paix est la plus forte que la haine. Pour moi aujourd'hui. Dans des années ou rapidement ? Je pense que tout le peuple, il a compris. Et tout le peuple, pratiquement, c'est pour la paix aujourd'hui. Alors on gagnera, Inch'Allah. Si vous permettez, je vais rappeler l'effet du drame que vous avez vécu. Et vous vous permettrez de le faire, bien que ce soit très pénible. Pour que les gens comprennent tout ce qui s'est passé et comprennent mieux votre action. Le 11 mars 2012, Imad Imziyatane, qui se rage du dans en tête posthume, a été assassiné par Mohamed Marah. Le 15 mars, trois autres soldats. Mohamed Le Gouade, qui est d'origine algérienne. Abel Chenouf, qui est cabile et chrétien. Le troisième s'appelle Loïc Hubert. Il vient des îles, il est noir, il est chrétien également. Lui n'est pas mort, les deux premiers sont morts. Lui est devenu amnésique pour la vie. Tous ont été supposés musulmans. L'assassin a dit à votre fils, il le répétera peut-être avec les autres, vous avez tué, vous tuez nos frères, je vous tue. Donc c'est en tant que musulmans, supposés ou réels, qu'ils ont été assassinés. Ce n'est pas fini. Toujours dans la même région, en France. Le 19 mars, une école juive qui s'appelle Osar ou Thora. Trois gamines, une fille et deux garçons, ont été assassinés à bout pourtant. Le père a subi le même sort. Les filles s'appellent Myriam, les deux garçons Gabriel et Harrié. Le père, Jonathan Sandler. Voici les faits. Je voudrais, avant d'aller plus loin, montrer l'une des photos de Imad Lahm. Oui, ça c'est mon fils dans l'armée. Vous étiez en Turquie, en vacances avec votre mari, Zdehmed, dans la région d'Istanbul. Comment vous avez vécu ces moments ? C'est un moment très difficile. Imad, Inopace, au voyage. Mon parent de Turquie, le vendredi. Le samedi, je n'étais pas bien du tout. Je ne sais pas, c'est l'instant d'une mère. C'est l'assassinat et lieu dimanche. Oui. La veille, vous vous sentiez mal. Voilà, je me sentais très très mal. Je ne sais pas, je n'étais pas bien. Je n'ai pas voulu manger. Je me sentais étouffée. Et l'an de ma dimanche, c'était pire. Et l'après-midi, on part sur un lieu... Un musée. Un musée. Et le guide me dit, si vous souhaitez faire une prière, vous pouvez avancer. Il est turc et vous pouvez faire cette prière. Et j'arrive devant ce monument. Et je dis, Dieu, protège-moi, Imad. C'est la seule phrase qui sortait de ma bouche. Elle était 17h. Et ce moment-là, mon fils s'assassine. On vous téléphone. Oui. Je rentre à l'hôtel. Je n'arrivais pas à dormir. Je mets le téléphone. J'ai appliqué le Coran. Et je vois mon téléphone y vivre. Je réponds, c'est mon fils qui m'appelle. Maman, il faut rentrer en urgence à la maison. Je ne comprenais pas pourquoi. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a quelque chose, tes frères, ta soeur, la maison ? Maman, tu dois rentrer en urgence. Et là, je dis, mon mari, il y a quelque chose qui ne va pas. Il me dit, attends, demain matin. Je dis, non, c'est maintenant. Il faut que j'appelle le guide, il faut qu'on rentre. Vous êtes rentré à Paris. On est rentré à Paris. Rouen. Voilà. Le lendemain, lundi, vous êtes à Rouen, commissariat. Voilà. On était convoqués au commissariat de Toulouse. On a tapé 800 km pour arriver jusqu'à Toulouse. Et là, c'est la plus dure chose que j'ai frontée. Ce policier. Ça a commencé à l'accueil. Et ça a fini avec le grand commissaire. Parce que mon fils, il avait beaucoup de conversations avec moi. Dans le textos, il m'appelle souvent. Vous êtes fusionnel. Voilà. Mon fils, il était plus qu'un fils. C'était un fils, c'était un ami, c'était un confident pour moi. C'était Ahmed. C'est ma moitié, presque. Et là, on les a séparés chacun dans un bureau. Et moi, ils ont charlé sur moi. C'est monsieur-là, je ne l'oublierai jamais. Parce qu'il supposait que c'était une affaire de drogue. Une affaire de drogue, un trafiquant. Un frère a tué son frère. Est-ce que vous avez un fils qui peut tuer son propre frère ? Enfin, on était soupçonnés. C'était vraiment quelque chose de très grave. Que je ne pourrais jamais oublier. Et vous avez voulu aller à la morgue. Ce n'était pas possible. Oui. J'ai dit, monsieur, je ne veux pas vous répondre. Il faut que j'aille à la morgue. Parce que je ne crois pas que c'est mon fils. Et ce commissaire, il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, c'est le vôtre qui est dans la morgue, madame. J'ai dit, tant que je ne le vois pas, je ne suis pas sûre. Et il a insisté. Et je lui ai dit, il faut que j'aille voir mon fils, c'est vraiment lui. Il a regardé sa montre et il m'a dit, il est 17h, la morgue est fermée. Il faut attendre jusqu'à demain matin. Et vous allez, mais le soupçon, c'était affaire de drogue. Oui, affaire de drogue, trafiquant. Trafiquant. Un frère a tué son frère. Tout à fait. C'était ça, l'horipothèse. Mardi, vous allez à la drogue. L'autopsie. Voilà. Mardi, on arrive à la morgue. L'autopsie, je rentre et m'accueille une infirmière. Il m'a dit, madame, préparez-vous. Vous allez voir votre fils, mais il a reçu un topsy. Et là, je me suis mis hors de moi. Je n'ai pas accepté. Qu'est-ce qui a pris la totalisation pour faire cet autopsie pour mon fils et qui ne demande pas la vie de sa famille ? Et j'ai appelé ce commissaire. J'ai dit, quel droit vous avez fait, monsieur ? Il m'a dit, c'est la règle, madame, mais c'est comme ça que ça se passe. Et vous devez respecter. Et je n'ai pas voulu, je n'ai pas voulu entendre. Il a insisté. Il m'a dit, écoutez bien, si vous ne calmez pas, je viendrai. Je lui ai dit, monsieur, vous n'allez pas venir. Je vais raccrocher, mais ce n'est pas le vôtre que de la morgue, c'est le mien. Et là, j'ai raccroché. Du 11 au 15, du 11 mars au 15 mars, c'est l'hypothèse de la drogue, j'insiste, qui a dominé dans l'esprit des flics. Ah oui, c'est sorti dans les journaux. Le 15, l'assassinat des trois autres, enfin l'attentat contre les trois autres, un s'est sauvé, avec la même arme, a transformé la vision de la police. Elle s'est rendue compte, c'est autre chose. Oui, mais personne n'est nous appelé. Le 19, avec l'attentat contre l'école juive, on a enfin compris qu'il s'agissait de terrorisme. Tout à fait. Mais avant cette date, la presse locale a écrit la version de la police. Oui, elles ont salé la mémoire de mon fils. Le 21 mars, on rend hommage aux victimes, à Montauban. Racontez ce qui s'est passé. On était à Montauban, et M. le ministre Guillaume, il vient vers moi, il me dit, « Madame, s'il faut mettre à genoux pour m'excuser ce qui s'est passé, je peux me mettre publiquement. » Et moi, je répondais au ministre, « Je pense que c'est trop tard, M. le ministre. » L'excuser, il est un peu tard. Mais il y avait tout le monde à Montauban. Il y avait Sarko, le président, Sarkozy. Oui, il y avait tous les partis politiques. Il y avait Hollande, le futur président. Tout à fait. Il y avait même Marine Le Pen. Tous les partis politiques de droite, de gauche, de gauche, tout était là. C'est l'hommage à Montauban. Oui, tout à fait. Un détail essentiel, il n'était pas considéré comme mort pour la France. Bien que Sarkozy, dans son discours, parle de mort, emploie l'expression mort pour la France. Oui, il a fait un discours devant toutes les familles, devant tout le monde politique. Il a dit « Ils sont morts pour la France. » Mais il n'y avait aucune décoration pour les trois soldats. Les décorations réservées à ceux qui sont morts pour la France n'étaient pas ? Non. Utilisées ? Utilisées. Il fallait se battre pour voir. Après l'élection de Hollande, vous recevez un courrier de l'armée ? Oui. Là, c'était le plus dur de recevoir un courrier quand vous recevez une inquiétance d'électricité. Et j'ouvre ce courrier, il s'est marqué « Votre fils, il est mort en service. » Et là, j'ai dit « Je n'arrêterai pas là. » Là, c'est impossible. Mon fils était assassiné parce que c'était un militaire. Et là, j'ai tout fait. Et donc, vous vous êtes battue ? Vous avez appelé la presse ? J'ai appelé la presse. Vous avez protesté ? Je protestais. Je ne suis pas d'accord. Et là, je demandais d'être reçue par les ministres. Et enfin, je t'ai demandé par le président de la République parce que c'était important pour moi. Il vous a reçues ? Il nous a reçues avec beaucoup de respect. Et je lui ai dit « Mon fils, il est mort pour la France, monsieur le président. » Il m'a dit « Oui, mais madame Ibn Zetan, on ne peut pas mort pour la France parce que la France, elle n'est pas en guerre. » Et je lui ai dit « C'est à vous de faire ce qu'il faut faire, mais mon fils, il est mort parce que c'est un militaire. » Et là, il m'a dit « Je vais voir tout ce que je peux faire et je viendrai vers vous. » Ils ont fait une loi ? Ils ont fait une loi qui a été votée « Mort au service de la nation. » Donc « Mort pour la France » a été remplacée « Mort au service de la nation. » « La nation, tout à fait. » La rencontre avec Hollande. Hollande, tout à fait, oui. Oui. Après ces mésaventures, vous vous êtes tournée vers le Maroc, ou même avant. Vous avez l'habitude de dire à vos enfants « La France, c'est mon père, le Maroc est ma mère. » Oui. Et sur le conseil d'un ami, vous faites une initiative. Oui. Il m'a dit « Latifa, tu peux passer un message au Maroc. » Je lui ai dit « Je sais, le Maroc, je pense qu'il m'a oubliée parce que là, en France, je suis perdue. » Mais le Maroc, je pense qu'il m'a oubliée parce que j'ai quitté le Maroc. J'avais 17 ans et demi. Il m'a dit « Fais un mot. » Un mot que vous avez envoyé à un journal, « Tihal Chiaqui. » Tout à fait. « Tihal Chiaqui a publié l'article avec cette phrase. » Avec cette phrase, oui. Et le lendemain, il y a Radio Aswad qui m'appelle et je questionne une blague. Il m'a dit « Madame, vous êtes en direct. Qu'est-ce que vous voulez dire aux Marocains ? » Je dis « Je suis perdue en France et je pense que le Maroc il m'a oubliée. » Et cette dame, il m'a dit « Le Maroc, il n'oublie jamais ses enfants. Tous les Marocains sont avec vous, Madame. Et ça m'a fait trop chaud au cœur. Et là, Madame Naïman Chakré qui était dans sa voiture, qui l'a entendu. L'artrice, oui. Qui l'a entendu cette voix et il a demandé à la radio de mon téléphone. Il m'a appelé. Il m'a dit « On est avec vous. Je vais vous aider. » Et ça a été trop vite. Après, c'est le royaume qui m'a appelé. Ce n'est pas le royaume, c'est le roi. C'est le roi. Le roi qui m'a appelé. Le palais vous a téléphoné. Le palais qui m'a téléphoné. Le lendemain même. Le lendemain même. Et M. Le Hema, il m'a dit « Conseiller du roi. » « Vous êtes pris en charge par sa majesté. Ne vous inquiétez pas. Vous ne pensez qu'à vous, à vos familles et à votre fils. » Il vous a annoncé aussi, naturellement, que l'enterrement va être pris en charge par le palais. Tout à fait. L'enterrement est lu en Mdeq. Oui. Le dimanche 25. Et M. Le Hema avait laissé un testament. Oui. C'est une semaine avant sa mort. Oui. Il a pris des vacances et il a passé une semaine chez vous. Oui, il est venu passer 10 jours chez moi, à la maison. Et à chaque fois, je reçois le courrier, je garde le courrier. Et en train d'ouvrir, il me dit « Maman, regarde, j'ai reçu deux assurances de vie. Il me dirait que je vais mourir deux fois. » Il y avait une assurance de vie qu'il avait contractée au Maroc, une assurance de vie de l'armée. De l'armée. « Je vais mourir deux fois. » Il m'a dit « Je vais mourir deux fois, maman. » Je n'ai rien à dire pour blaguer. Il m'a dit « Regarde, c'est la réalité, je vais payer deux fois. Est-ce que c'est normal ? » Je lui ai dit « Il y a une erreur, il faut appeler. » Et il a fait deux pas, il est venu vers moi et il m'a dit « Vous savez, maman, s'il m'arrive quelque chose aux missions, tu m'enterres chez toi. » Je lui ai dit « Ou chez moi ? Pourquoi tu parles ? Chez moi ? C'est ici, chez moi. » En France ? Oui, en France. Il m'a dit « Non, chez toi, au Maroc. » Et même que je serai au morceau, tu dois me ramener, maman. Et tu es capable. Et ça, c'est un mot qui est trop dur à oublier. Et ce que vous avez fait ? Oui. Et ce que j'ai fait, j'ai respecté son... L'enterrement ? L'enterrement, c'est ce que je fais en M'deq. Et voilà. Et le moment de le sortir de la maison, ils n'arrivaient pas à le sortir. Il y avait trop de monde. Et la police, la fondation Mohamed V qui vient me voir et me dit « S'il vous plaît, madame, est-ce que vous pouvez demander s'ils peuvent nous laisser passer ? » Et je suis sortie, j'ai demandé et il y a une dame qui m'a répondu « Elle n'est pas que le vôtre, il est aussi notre fils. » Et là, j'ai dit « Tout ce peuple qui était là, j'ai dit « Il faut le laisser. Vous le sortez comme vous pouvez, mais ne bougez personne. » Ils ont raison. Il m'a dit « Les Pâques à moi et partiennes à tout le monde. » Trois jours de funérail mais pour vous Ahmed n'est pas mort. Non. Non, Ahmed est toujours là. Après le 40e jour ? Après le 40e jour, je voulais faire quelque chose pour qu'il ne soit pas oublié. Sa mémoire. Voilà le Ahmed qui n'est pas mort. Voilà. Celui qui est au milieu. Oui. Avec deux copains. Il est toujours en vie, Ahmed. Il est toujours là. Donc vous avez éprouvé le besoin impérieux d'aller sur le lieu du crime. Oui. Après le 40e jour, vous êtes rentrée en France et vous êtes allée sur le lieu du crime. Oui. Parce que j'ai créé cette association et je ne savais pas comment la faire travailler. Et comme Ahmed, comme je vous le dis, c'était plus qu'un fils. C'était un fils, c'était un ami, c'était un confident. Alors je devais y aller là où il est tombé, Ahmed. J'ai dit peut-être qu'il m'a laissé quelque chose d'écrit. Il m'a laissé un message. Comme il m'a envoyé des textos. Voilà. Comme il m'a envoyé un texto et qu'il m'appelle tout le temps. Et quand je suis allée sur le lieu, je n'ai rien trouvé à part les traces de son. Et ces traces de son se sont restées comme ça. Et j'ai commencé à prendre le sable et je suis en train de cacher et j'ai hurlé de toutes mes forces. Ahmed. Vous étiez seule ? Seule. Personne ne s'est arrêté. Même pas ce gardème de gymnase qui est sorti, même pas une voiture qui s'est arrêté. Et là, c'est comme... Vous y auriez quoi ? Le nom ? Oui. Ahmed, mon fils. Et là, on dirait qu'il me dit « Vas-y, maman, va voir où il habitait l'assassin, qui il est. » Il vous demandait d'aller... Oui. Chez l'assassin ? Oui, ça passait comme ça dans mon esprit et je me suis trouvée sur le lieu. Vous êtes partie ? Oui, je suis partie. C'est à 20 minutes ? À peu près, 20 minutes. Et je suis allée... J'ai trouvé un groupe de jeunes, un groupe de personnes âgées et je dis « Je voudrais aller demander aux jeunes, c'est le plus important. » C'est au quartier Les Isards. Au quartier Les Isards, oui. Et je tombais sur ce jeune, j'ai dit « S'il vous plaît, savez-vous l'habit de Mohamed Marrach ? » Deux fois. Et c'est un jeune homme qui a sourié, il m'a dit « Mais vous ne regardez pas la télé, vous ne lisez pas le journaux ? » « Mohamed Marrach, madame, c'est un martyr, c'est un héros de l'islam. Il a mis la France à genoux. Et je dis « Mon Dieu, c'est comme ils m'ont tué la deuxième fois. » J'ai gardé toute mon calme et je me suis présentée. Et là, ces jeunes, ils m'ont cerclé. Ils ont tous été gênés en un quartier à la casquette, l'autre qui a cassé son joint derrière. Ils étaient complètement perdus. Il y en a un qui m'a pris la main, il se mettait à pleurer. Il m'a dit « Madame, on est désolée, c'est trop dur ce qu'on vient de dire, mais regardez où on habite. on est enfermés. La République, elle nous a oubliés. Et quand les ramadames sont enfermés, elles deviennent oragées et sortent du fond de ravage dans la société. Voilà ce qu'on est. » Il y a un troisième qui me dit « Mais vous savez, ma mère, quand je sors de la maison, elle me souhaite ma mort. » Je dis « Oh, quelle mère qui souhaite la mort pour son fils ? » La seule chose qui vous dit ça peut-être violemment pour vous réveiller, mais impossible qu'une mère elle souhaite la mort à son fils. Et là, je regardais ces jeunes désespérés et je dis « C'est là qu'il faut tendre la main. C'est avec eux qu'il faut travailler. Eux, ils étaient à cause de ma souffrance, mais moi, je vais tendre la main pour les aider. » Et à partir de là, l'association a démarré. Donc l'association est suggérée par Imad et vérifiée au bas de la maison de Mala. Oui. Juste à côté c'est là que je dis « C'est là qu'il faut tomber la main. C'est plus important. » Donc vous créez une association qui s'appelle Imad pour la jeunesse et la paix. Pour la jeunesse et la paix. On l'a créée en avril 2012. Tout à fait. Le 22 avril. Le 22 avril. Objectif ? Aider. Aider. C'est très important. Aider les gens en difficulté, témoignés. Témoignés, manque d'amour, de l'évertir qui ne tombent pas dans le secteur. Combattent le fanatisme. Tout à fait. J'ai jeté un coup d'œil sur le bureau de l'association. Il y a la famille, quelques membres de la famille et un avocat, un journaliste, un député. Donc c'est ouvert. Oui, c'est ouvert. C'est tout à fait ouvert. J'ai gardé le statut de ma famille parce que c'est nous qu'on a créé cette démarche. Mais on a beaucoup de gens qui l'entourent comme avocat, comme journaliste, comme artiste. Le financement ? L'État, les dons et les adhérents. Sa majesté ? Et sa majesté, bien sûr, qui nous a aidés. Parmi les activités que vous menez, et à ce que vous appelez les voyages éducatifs. Oui. Par exemple, Marrakech ? J'ai ramené 32 élèves à Marrakech. C'était une expérience extraordinaire pour connaître la civilisation de l'autre, de ramener les enfants de connaître l'amour, le partage et d'aller travailler dans l'établissement scolaire avec les élèves. C'était important. Et vous avez fait le voyage dans l'autre sens. Voilà. 17 élèves de Marrakech à Paris pendant 10 jours. 10 jours, tout à fait. après le voyage, il pleurait. Oui, parce que le dernier jour, je voulais lui faire un cadeau au Disneyland. Au lieu de s'amuser, ils étaient tous en pleurs et ça m'a déchiré le cœur. Il me dit, Madame Ibenzette, vous avez oublié. Je dis, je ne vous oublierai pas. Je suis avec vous. Et je pensais, comment je peux faire pour ne pas oublier ? Je ne peux pas oublier un enfant. Et je dis, on va faire une marche. Si vous travaillez et vous réussissez, moi, je vous invite. à Tétouan. Et là, sur 13, 9 qu'ils ont réussi. Et je les ai invités à me dire... Ils ont passé le bac ? Oui. Sur 13, 9 ont passé le bac ? 9, ils ont passé le bac. Et beaucoup de parents qui m'ont appelé. grâce à vous, madame Ibenzette. C'est le... C'est vous... Vous avez donné cette chance à nos enfants. Et ça m'a beaucoup... Et ceux qui ont échoué ? Ceux qui ont échoué, je ne peux pas les laisser parce qu'ils me disent, madame, on n'a pas eu de chance. Alors, je les ai ramenés. J'ai dit, en seule solution, vous venez, mais vous faites une partie de tâches ménagères. Ils ont accepté. Ça a marché ? Voilà, ça a marché. Vous êtes au Maroc aussi. J'ai choisi de prendre les activités marocaines pour notre public. Vous vous intéressez aux femmes du 16 mai ? Oui. Et d'Argana ? Oui, tout à fait. Elles sont 18... 18 femmes, oui. ...qui ont perdu leur mari ou des enfants. Il y en a certains qui ont porté des enfants, oui. Et en décembre 2015, vous avez organisé un voyage. J'ai ramené 18 femmes parce que ces femmes-là, elles m'ont beaucoup touchée. J'ai insisté trois fois l'hommage de 16 mai et toujours ces femmes, elles sont restées et racontent l'histoire comme c'était passé hier. Et je les ai voyées, ils ont tout donné à leurs enfants, mais ils n'ont pas pensé à eux. Et je voulais les donner un coup d'œuf, de bouger leur cœur un peu, de faire quelque chose aussi au Maroc. Bousculer. Bousculer un peu. Alors, je les ai ramenés à Paris. On a fait plein de visites. Les 18 ? Les 18. Les 18 femmes, plein de visites. Ils ont été à Versailles, au Sénat, au Musée. Aux Invalides, à la mairie de Paris. On a été reçus à la Statue du monde arabe, au Sénat. C'est-à-dire, ils ont fait à l'opéra des trucs riches et formidables. Et je voyais un changement dans cette femme. C'est un changement. C'est comme on a transmet la féminité. La femme, elle est là. Et pour moi, c'était important. Vous avez fait un voyage, organisé un voyage plus audacieux, inhabituel, en Israël, Palestine. Oui. Et vous l'avez soigneusement préparé. Vous avez fait d'abord un voyage de repérage. Oui. Racontez. Je suis partie trois jours avant. Je restais cinq jours en Israël parce que je voulais monter ce projet qu'on entend les enfants. Beaucoup de problèmes en France, cette jeunesse, des doutes et un peu certains de la haine. Et je voulais faire un projet là-bas pour voir. et je suis allée... Excusez-moi, je vous interromps. Votre idée est très claire. C'est faire vivre ensemble, montrer comment on vit ensemble les trois religions. Tout à fait. C'est ça l'objectif. C'était important pour moi. Et j'ai ramené... Je suis partie. J'ai commencé à réaliser ce projet. Je me suis rencontrée avec une femme palestinienne. Et cette femme, elle a perdu deux enfants, son mari, sa maison. Et quand il commençait à me parler, j'ai dit, je pense que... Je ne sais pas si je ferai ce projet ou pas. Et cette dame, il m'a serré dans ses bras et il m'a dit, fais ce projet, madame. Une goutte, ça peut ramener de la paix. C'est très important. Et c'est parti comme ça, ce projet. Et je suis connaissance d'un groupe juif qui m'a invité chez lui pour faire le Shabbat. Et c'est un couple jeune qui sont mariés, presque huit ans. Et j'étais très heureuse de partager ce Shabbat avec eux. Et il me parle un peu de tout et un peu de l'histoire. Et je lui ai dit, pourquoi vous n'avez pas d'enfants ? Il m'a dit, on a du mal, je ne sais pas pourquoi. Et demain, tu fais quoi, Latifa ? En sortant. J'ai dit, demain, je vais à l'Aqsa faire ma prière. Il m'a dit, tu peux nous faire un doigt ? Je lui ai dit, je vous le ferai avec grand cœur, sincèrement. Et je l'ai fait. Vous avez prié pour que... Qu'ils aient le bonheur de voir des enfants. Et je suis entrée en France et j'ai préparé mon projet. Et on est reparti avec le 17 élèves et des cadrans. Et on a trouvé ce couple qui l'attend un bébé. Voilà. Et le beau bébé qui vient de naître, il a 4 mois, il est venu au mois de décembre pour me le montrer. Il m'a dit, vous êtes la deuxième amie. Et ça m'a fait un grand plaisir. Dans le cas de la préparation, vous avez préparé aussi les élèves que vous ameniez en Israël. Oui. Vous avez préparé en France. C'était important de les préparer avant de partir à l'église, à la mosquée et on est parti au synagogue. Mais il y en a qui n'ont pas voulu rentrer au synagogue. C'était très difficile. Je me suis fâchée. Je dis, vous devez rentrer. Pourquoi ils ne voulaient pas rentrer ? Ils expliquaient ? Non, on ne rentre pas, madame. On n'a pas le droit. Et je les ai forcés et quand on est rentrés, je dis au rabat, c'est une histoire de 20 minutes, un demi-heure, pas plus. Et quand ils sont rentrés, ils n'ont pas voulu sortir. Et c'est le rabat qui commence à me dire, mais qu'est-ce que je fais ? Je dis... Il ne voulait plus sortir. Non, il ne veut plus sortir parce que c'était une discussion importante et un échange très riche. Il s'en restait deux heures ? Deux heures, je vous assure. Le voyage est très bien passé ? Très, très bien. On a réussi. On a fait six ambassadeurs de paix, qu'eux-mêmes, ces jeunes, les six qui peuvent témoigner dans l'établissement scolaire, dans les maisons d'arrêt. Et c'était 17 ? 17. Et sur 17, on a réussi à faire six ambassadeurs. Donc, ils ont été à la Knesset, ils ont été reçus par des ministres. Par des ministres. Ils ont été sur la tombe d'Arafat. C'était un voyage très riche et extraordinaire. Quelques photos. Voilà. C'est le photo du voyage. Tout à fait. Pour terminer cette séquence, je voudrais montrer des photos de vos interventions dans les écoles. Dans les écoles, oui, je fais les conférences dans l'établissement scolaire. Là, il y avait des ministres. Oui, ils ont assisté avec moi. C'était la ministre de l'Education nationale et le ministre de l'Intérieur. Najat, oui. Une compatriote. Oui, tout à fait. Et puis, là, il voulait insister pour voir comment... Et qui d'autre ? Le ministre de l'Intérieur, M. Gaznev. Gaznev. Voilà. Et puis, Mme la ministre. Là, une autre. Ça, c'est... Vous voyez, quand on fait des conférences, on touche quand même une souffrance. Vous voyez, c'est des gens qui pleurent, la souffrance. Manque d'espoir, manque de rêve, manque d'amour. Oui. C'est vrai que ça fait trop mal aujourd'hui. Je n'ai pas de photos sur les prisons, mais vous visitez les prisons. Oui. Mais on n'a pas le droit de faire des photos. Et comment ça se passe ? Vous savez, c'est difficilement, la prison, quand on touche la dignité de l'homme, quand un homme n'a pas de règles, quand on laisse enfermer 23 heures sur 24. Il ne veut pas sortir de prison, on ne l'oblige pas. c'est-à-dire dans sa cellule. Alors le prisonnier, il est enfermé et ça peut tourner mal dans sa tête. Il devient un monstre quand il va sortir. Si on les sort et on les oblige et on fait des règles, peut-être que le prisonnier sera bien. Vous avez obtenu un prix de la Fondation Chirac. Oui. Alors ce prix, ça me touche beaucoup parce que ce n'est pas le prix qui est le plus qui m'a fait rappeler, c'était le mot Chirac. Le président Chirac, c'est le premier homme politique qui m'a envoyé un courrier quand j'ai perdu mon fils. Et le mot Chirac, j'aime cet homme et je le respecte énormément. Et c'est Hollande qui vous a remis le prix, là ? Oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Aidez-moi. J'ai besoin d'aide. C'est très important. Parce que pour avancer, il faut avoir de l'aide. Vous avez fait un pèlerinage ? Oui. En octobre 2012, sur invitation de Sa Majesté. Tout à fait. Et vous avez été aussi à l'Hormorat ? Oui. En juillet 2015, sur invitation du Conseil des Marocains à l'étranger. Oui. Il s'est passé quelque chose pendant le pèlerinage ? Ah oui, le pèlerinage, c'est quelque chose que j'ai vécu extraordinaire. Extraordinaire et qui m'a donné aussi de la force. Parce que, au moment de Tofan, on s'est perdus, moi et mon mari. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis trouvée d'un côté et lui, il est sort dans l'autre. Et j'ai vu un groupe de personnes, toutes habillées en blanc. Et la personne qui était avec eux, c'est mon fils, c'est Ahimed. Qui était habillée en kaki ? En kaki. Et il allait avec ce groupe et moi, je regardais et j'ai commencé à crier Ahimed, Ahimed, Ahimed. Et j'ai suivi, mais elle est partie dans la foule. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari à l'hôtel, j'ai dit, j'y vais Ahimed. Et ma belle-mère, elle m'a dit, non, c'est l'imagination, ma fille. J'ai dit, je vous ai dit, j'ai vu mon fils. Et là, je suis partie, le soir. J'ai dit, je vais demander à quelqu'un qui va m'aider. Et là, je tombe sur une dame, qui est une grande dame. Une morshida, une halima ? Une halima. Il y avait plein de monde qui attendait. Dans une mosquée ? Dans la mosquée. Elle était juchée sur un siège élevé. Voilà, sur une chaise assise haute. Et moi, je rentre et elle me regarde. Elle expliquait les phénomènes bizarres. Voilà, expliquait aux dames chaque problème qu'il y a personne qui veut savoir pour le péché. Et bien, il demandait à cette dame. Et moi, je rentre, il y avait plein de monde devant moi et il me dit « Vous voulez quelque chose, madame ? Présentez-vous. » Et moi, je dis « Mais il y a des gens ici. Non, je vous écoute. » Et là, je lui dis « Voilà ce que j'ai vu. J'ai vu mon propre fils. » Et il m'a regardé cette dame dans les yeux et il m'a dit « Quelle chance. Ça arrive souvent, madame. » C'est pas une hallucination. C'est pas une hallucination. Vous avez votre fils qui est avec vous ici. Vous êtes le hajj ici et lui, le hajj là-bas. Vous faites le pèlerinage ensemble. Ensemble, voilà. Ça, c'est une autre histoire. Vous allez sourire parce que vous allez naître. Vous êtes née le 1er janvier 1960. Oui. À Tétouan. Oui. le 1er janvier 1960. Oui. Le 1er janvier 1960. Oui. Le 1er janvier 1960. Le 1er janvier 2019. Le 1er janvier 1960. Quand vous avez 40 jours. La mère prend en charge les enfants, s'installe à Ceuta parce que ce n'est pas bien de divorcer. C'est mal vu à Tétouan. C'est mal vu, oui, pour la famille. Elle travaille. C'est une ouvrière. Elle meurt quand vous avez 9 ans. Elle est recueillie par votre grand-mère. Vous ne faites pas d'études. Un peu de 4 ans quand même. Le Coran. Le Coran, l'école coranique. En 116, un événement. Heureux. Voilà le sourire qui revient. Vous avez 16 ans, vous faites une rencontre. Oui. On rencontre un coup de foudre. L'homme de ma vie. C'est Ahmed. Vous avez 16 ans, il a 22 ans. On s'est rencontrés en étant un peu amoureux. Un an après. Vous dites ce qu'il faisait. Il était cheminot. Il était cheminot, oui. En France. En France. Un an après, vous êtes mariée. Tout à fait. Et séparée. Il part, vous restez. Voilà, moi je reste. Avec ma belle famille. Et là, c'est la première intégration. Tout à fait. C'était le plus dur pour moi, je pense. Racontez. C'était le plus dur parce que moi, je suis une fille de tétouan. Et je rendais une famille rive, 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 assez difficile. C'est des gens stricts. Et j'avais un beau-père qui était très, très sévère. Très ferme. Un homme loyal, mais très ferme. Et je n'étais pas habituée avec ça. Alors, c'est comme ils m'ont fait un stage. Est-ce que je sais cuisiner ? Comment je parle ? Est-ce que vous avez bon caractère ? Est-ce que mon caractère, il est bien ? Comment je vais être avec leur fils ? Donc, un an de formation professionnelle. Oui. C'est quelque chose que, voilà. C'est très dur. On ne peut pas oublier ça. Mais vous avez réussi. Mais j'ai réussi parce que, voilà, j'ai mon permis blanc. Mais quand vous avez reçu les papiers, le père ne vous les remettez pas ? Non. Il voulait savoir plus. À quel point je peux résister. Il a gardé quand même presque deux mois. Il le rappelle, il le rappelle. Jusqu'à ce que mon mari me dit, il ne te donne pas. Je dis non. Et comme mon mari avait tellement peur de son père, il n'osait pas dire, donne les papiers à ma femme. Alors, jusqu'à ce qu'il a décidé lui-même. Bon. La libération, c'est-à-dire le voyage en France. Voilà. Et là, c'est la deuxième intégration. Oui. Moins dure. Moins dure. Moins dure, bien sûr. C'était moins dure. Parce que je n'étais pas seule, j'étais avec mon amour. L'homme que j'ai choisi, ce n'était pas pareil. Et vous apprenez le français. Vous apprenez un métier. Oui. Je vous ferai une photo de ce que vous étiez à l'époque. Quelle période. Oui. Une belle femme. La jeunesse. Bien dans sa peau. J'étais très heureuse. Un serpent autour du cou. Mais c'est elle qui va mordre le serpent. Voilà. C'est un avion rose. Donc, plusieurs métiers que vous apprenez. Couture, cuisine, décoration. Et vous finissez par travailler. Oui. Cuisinière. À la municipalité. Oui. Dans le tableau scolaire, j'étais beaucoup près de l'enfant. 24 ans. 24 ans. Le salaire est... J'étais pratiquement le même salaire que mon mari. Lui, il avait la prime de nuit. Et moi, j'avais la prime de cuisine. Alors, on était égales. Il n'y avait pas de différence entre lui et moi. C'est pas mal. Oui. Mais c'est ça. C'est ça, l'égalité, je pense. C'est important. Quand vous aviez 6 ans, 6 ans, pardon, vous avez fait un rêve. Ah oui, ça, c'est... Le rêve de 6 ans, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, comme ça. C'est quoi votre rêve ? Mon rêve de voir 5 enfants. Pas 4, pas 6, 5. 5. 5. Et je faisais un petit poupée, vous savez, avec les... Les roseaux. Les roseaux. Et on mettait le... Le ksob. Le ksob, on dirait le khob, le faham et tout. Et mon frère, à chaque fois, il me dit, ramasse tout ça. Tu commences à nous faire du bazar partout. Et je ne touche pas mes bébés. Ça, c'est mes bébés. Et je les protégeais. Les 5. Les 5, oui. Et j'ai 5 enfants. Et donc rêve. Oui. Les poupées de ksob deviennent des poupées de chair des enfants. Tout à fait. Alors, à 19 ans, premier bébé. Premier garçon. Hatim. Oui. Ensuite. Heimed. Heimed. Ensuite. Ekram. Ekram. La fille. Oui, la fille. Après, c'est Naufel. Naufel. Et Elias, le petit dernier. Je ne peux pas montrer toutes les photos. Oui. Mais la première. Ça, c'est le premier. La hatim. C'est le premier. On voit le couple aussi. Oui. La première fois qu'on voit votre mari. Beau gosse, non ? Bien sûr. C'est un beau, c'est un bel homme. Ça, c'est la naissance de Heimed. C'est Heimed, oui. Voilà. On voit aussi le couple heureux. Voilà, le sourire. Voilà, toutes les deux. Il y a une fille festive. Vous recevez beaucoup. Oui. Là, il y a Heimed au milieu. Ça, c'est la fête de Noël que j'ai invité mes amis. C'est à Noël. C'est à Noël, oui. Il y a des Français et vous, vous êtes là avec votre mari Heimed. Heimed, oui. L'éducation que vous donnez à vos enfants est un peu martiale, militaire. Militaire. C'était un service important parce que j'ai grandi comme ça. J'ai grandi dans cette valeur. L'éducation familiale. Familiale. Et j'ai transmis ça à mes enfants. C'était très important. Ils me disaient, maman, c'est le service militaire chez moi. Avec des résultats. Tout le monde a fait des études. Très bien. Alors, les cinq, il y a un prof de sport. Il y a Birla Khamou, un para. Il y a un secrétaire de direction. Il y a un policier. Et il y a un agent de marketing. Tout à fait. Vous êtes très à cheval sur les deux cultures. C'est important. Avec un succès mitigé. C'est important de transmettre deux valeurs. C'est ça, la richesse de l'enfant. Si on donne deux valeurs, l'enfant, il vive avec beaucoup de bonheur. Avec deux langues aussi. Tout à fait. Difficilement la langue. Comment ça se passe ? Alors, quand je parlais avec, surtout avec mon grand, Hatim, en arabe, il m'a dit, maman, parle correctement. Alors, je parlais en français. Et puis après, il me dit, là, tu peux parler en arabe si tu veux. J'ai compris. C'était rigolo parce que, voilà. Ils ont été à l'école coranique, quand même. Oui, je l'ai aimé quelques mois. Mais Aïmed, il n'a pas eu de chance. Il était un petit peu, il a pris un petit fessé par l'imam. Et qu'Aïmed, il n'a pas séporté. L'imam l'a frappé. Oui. Et il me dit, il n'a pas le droit de me faire ça. Il m'a fait honte devant mes camarades. Et je le voyais dans les yeux, toutes les deux, toutes les deux malheureux. Et je dis, bon, on va arrêter là. Et quand vous serez plus grands, on va faire nécessaire. Vous faisiez toutes les fêtes. Oui. Vous ne ratez pas un Noël. Non. Mais depuis la mort de Aïmed, vous avez supprimé les fêtes. Oui. Sauf en 2014. Oui. En 2014, ma petite fille était chez moi. Elle s'appelle Manel. Manel, oui. C'est la fille des crames. Elle a fait des crames. Elle regarde le portrait de Aïmed. Elle me dit, mamie, papi, je vais demander à tonton Aïmed, parce qu'elle est à côté de papa Noël, qui me voit un cadeau supplémentaire, mamie. C'est possible ? Quel âge elle a ? Six ans. Et j'ai dit, oui, ma fille, c'est possible. Et quand elle est partie, j'ai dit, non, Felle, il faut descendre des décorations de Noël. Et vous cherchez un sapin. Et on va faire Noël pour Manel. Il m'a réveillé, ma petite fille. Pour elle, mamie, moi aussi, j'existe. Alors, il faut penser aussi aux petits-enfants. Et c'était joyeux. Et on a fait ce sixième gâteau qui était à côté. Et quand il a ouvert, elle m'a dit, oh, mamie, tonton, il m'a dit, m'a entendu, il m'a envoyé une belle poupée. Et ça, c'était pour moi, c'était joyeux. Vous parlez de choses qui n'ont aucun intérêt. Pourquoi vous portez le voile ? Alors, le voile, je l'ai porté quand j'ai peur de y mettre. C'était le deuil. Après, sa majesté, il m'a envoyé à la Mecque. Et je dis, je suis partie à la Mecque, le deuil, et je porterai ce foulard. J'ai décidé de le porter. Pour moi, c'est important. Et je pense qu'il ne faut pas regarder l'apparence. Il y a eu des problèmes au Sénat ? Oui. Il y a M. Glavani qui m'a invité pour parler sur la laïcité. Et certaines personnes qu'ils n'ont pas acceptées. C'est tout récent, non ? Oui. C'est le 8 décembre. C'est en décembre 2015. Oui, 2015, oui. Vous devez faire une conférence sur la laïcité et la citoyenneté. Oui. Et j'ai passé mon message très, très bien. Les gens, ils ont applaudi. Et deux personnes, ils n'étaient pas d'accord. Ce n'est pas des scénateurs, c'est des publics. Non, c'était des publics. Ils étaient invités. Ils m'ont suivi jusqu'à l'ascenseur. Et là, c'était vraiment des menaces. Ils vous ont agressé. Oui, ils m'ont agressé vraiment horrible. Ils étaient coléreux. Et là, ils m'ont touchée. Parce que me dire, vous ne présentez pas la France. Vous n'êtes pas française. Vous n'avez rien à dire sur la laïcité. Avec votre voile. Et on vous respecte autant que mère. Même pas autant que femme. Autant que mère. Il y a quelque chose à la télévision ? BFM ? Non. Ah bon. Non. Un journaliste Sifawi qui aurait dit quelque chose. Ah oui. Ah ben ça. J'ai laissé les gens qui ont répondu à ma place. Qu'est-ce qu'il a dit au fait ? Il a dit que je n'étais pas à ma place dans mon combat. Je dois retourner au fourneau. Voilà. C'est un voyou. C'est un voyou. La sécurité. Oui, aujourd'hui. La sécurité rapprochée depuis six mois. Elle est très proche. Oui, tout à fait. À cause des menaces ? Oui, j'étais menacée plusieurs fois. Donc vous êtes toujours entourée de deux ou trois policiers ? Oui, en France, trois. Et quand je pars à l'étranger, j'en ai quatre en plus. Un qui me compagne de la France. Et quatre Marocains dans la journée. Donc il y a cinq policiers autour de vous maintenant. Tout à fait. Je vais parler comme Jacques Chancel, que Dieu est son âme. Et le mari dans tout ça ? Alors mon mari, c'est un homme qui me respecte beaucoup, qui m'a laissé ma liberté et qui m'aide beaucoup. Alors je suis fière de lui. C'est un homme qui est toujours là. Il est à l'ombre, mais il me soutient beaucoup. Et ça, c'est l'avantage. Il s'est beaucoup intégré, le rifin. Mais il n'avait pas le choix, je pense. Il n'avait pas le choix. C'est ça quand on aime quelqu'un. Et quand on passe 40 ans ensemble, avoir de beaux enfants. Après, il reste que le bonheur. Que demande le peuple. Voilà. Vous avez commis des livres. Non pour la France. Comment s'est passée l'écriture ? Magneto ? Oui. Je m'enfermais dans la chambre et je m'enregistrais. Parce que je voulais garder quelque chose dans la mémoire pour mes enfants. Et un jour, j'ai un ami qui vient et dit à mon mari, elle est où ? Ma femme, elle est là-haut. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire, mais elle parle toute seule. Et ce journaliste de métier qui écoutait derrière la porte, après il a toqué. Je lui ai dit, Mehdi, ça fait combien de temps que tu entends ? Il me dit, ça fait 10 minutes. Je lui ai dit, je n'aime pas ça quand il vient comme ça. Et en sortant, il me dit, c'est beau ce que j'ai entendu que tu parles. C'est très beau. Mais tu peux faire un livre, Latifa. Fais-moi écouter. Je lui ai dit, non, non. Quand on soit toutes les deux seuls, mais pas avec mes enfants ni avec mon mari. Pour moi, c'était pour moi, personnellement. Et quand on est sorti dans le jardin, je lui ai fait écouter un petit morceau. Il m'a dit, Latifa, tu peux faire quelque chose. Ne laisse pas dormir ça. Et une semaine après, c'est Flammarion qui m'appelle pour faire ce livre. Best-seller. Cinq éditions, non ? Cinq tirages. Cinq tirages. On a dû dépasser 100 000. Oui. Puis là, il est sorti au livre de poche. Oui. Il va cartonner. Oui. Vous avez aussi un film, deux films, un documentaire, qui sont en train de se faire. Et un film pour la télé. Oui. France 2. Oui. Vous avez eu le bonheur de rencontrer Sa Majesté. Racontez. Oui, ça c'était le magique. C'est quelque chose que je pourrais... Je vis toujours dans mes yeux, à chaque fois que je vais au Maroc, je vois cette image. J'ai été invitée par le président de la République en délégation officielle. Déjà... Le voyage de Tangier. Oui, de Tangier. J'ai dit, il m'invite le président, ça m'a fait beaucoup chaud au cœur. Et arrivé avec eux, je suis partie partout. Et mon mot a tangé, on était devant le TGV. Et je dis au président, pouvez-vous me présenter au roi ? Il me dit, viens, viens Latifa. Sa Majesté, c'est Latifa. Et Majesté, il me regarde. Je coule. Je coule, Latifa. Il me regarde. Il lui dit, c'est la meilleure de soldat. Et puis après, il me regarde. Là, on voyait dans ses yeux. Et puis il a dit, M. le Hema, prends son téléphone. Et je voudrais vous voir. Et là, c'était quelque chose de très fort. Vous l'avez vu quand ? Alors, je suis restée, on a fini le dimanche. Et je suis restée deux jours plus. Je les ai vus le 23. Mardi. Mardi. Et là, tête à tête, au palais de Tangier. Le palais de la montagne. Oui. Et là, je vous assure, j'ai parlé avec lui 15 minutes. Et c'est quelque chose... Il vous a posé des questions ? Il m'a posé des questions sur mon fils. Il m'a posé des questions sur ma vie. Il m'a posé des questions. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous faites quelque chose au Maroc ? Je dis oui. Est-ce que les journalistes, ils vous appellent ? Est-ce que vous faites quelque chose avec les journalistes marocains ? Je dis quand il m'appelle, oui, sa majesté. Deuxième, à plusieurs reprises. Voilà. Et c'était un échange riche. Il m'a dit, et votre association, comment il fonctionne ? Alors, je l'explique. Il m'a dit, je vous soutiens. Je vais vous aider. Je voudrais l'association. Il posait des questions précises ? Précises, oui. Ah oui, sur mon association, combien d'employés ? Comment ça se passe ? Sur ma vie, sur mes enfants. Et je le voyais, quand j'ai parlé surtout de mon fils, quand il a posé des questions sur Ahmed. Je le voyais, il avait l'arme aux yeux. Il était touché. Et ça, c'était très fort. J'étais très fière. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Que Dieu le protège. Le mot de la fin, c'était un mot inspiré de Ahmed. L'assassin lui avait dit de se coucher. Il a refusé. Il est resté debout. Et vous dites comme Ahmed, debout. Je resterai debout. Oui. Ahmed, elle a refusé de se mettre à genoux. Et moi, aujourd'hui, je resterai debout pour lui. Pour tout ce jeune. C'est important. La photo historique avec le roi. Oui, avec sa majesté. Et sa France. Et les princes. Et les ouvriers de TGV. Tout à fait. Et vous, vous êtes là, à droite. Voilà. Et j'ai mis le dj là-bas parce que c'était important pour moi de me présenter. Habille-moi la marocaine. Là-bas, la tefa, on va jouer un petit jeu qui s'appelle l'autoportrait chinois. Si vous étiez un arbre. J'adore d'être le figuier. Parce que j'adore son odeur. Une région du Maroc. C'est l'honneur. Parce que j'adore la mer. J'aime bien m'installer en face de la mer et je parle. À côté de FDIC. Voilà, à côté de la MEDEC. Parce que c'est... La mer, il est passionnant pour moi. Un âge de la vie ? Une femme 30 ans. Et un homme à 40 ans. Moi, je vois les choses comme ça. Un métier ? Être prof pour enseigner. C'est la belle métier qu'il faut. S'occuper des gosses ? S'occuper des enfants. Enseigner. Tout à fait. Un plat marocain chioua ? Je vous avais fait rire. J'adore l'adis. 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 J'adore les lentilles. Si ça vous fait plaisir, vous avez ceci de commun avec Mohamed V et Abraim Bouabid. Subhanallah. Et votre serviteur. D'accord. J'adore ça. Un plat français ? Le pout-au-feu. Qui me ressemble au couscous. Sans couscous. Un homme politique français ? J'adore, comme je vous dis, M. Chirac, président. J'adore M. Hollande. Je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour nous. Et Cazeneuve, c'est quelqu'un de... Vous êtes très copine avec Cazeneuve. Oui, parce que cet homme, quand je veux le voir, on mange tête à tête. Vraiment, il écoute, il est sincère. Il a un grand cœur. J'avais beaucoup de respect pour lui. Un pays européen ? La Suisse. J'adore la Suisse. Je ne sais pas pourquoi. Par son calme, par sa montagne, par sa beauté. Un péché ? Oh là là ! Un péché. Alors le péché, c'est de laisser mon mari seul. Voilà, c'est mon péché. J'espère qu'il me pardonnera un jour. Une vertu ? Vertu. Alors là... Les enfants, j'imagine ? Oui, c'est la famille. J'adore mes enfants. Le bonheur, c'est mes enfants. L'amour des enfants ? L'amour des enfants. Reste la question, votre question. M. Borada, je vous pose la question. Est-ce qu'on peut vivre ensemble, tout le peuple, sans problème ? C'est mon combat d'aujourd'hui. Merci, Lalatefa Ibn Ziyatzen. Merci, madame. Merci, monsieur, de nous avoir suivis. Vous pouvez, comme d'habitude, nous envoyer vos remarques, vos critiques, vos suggestions. L'adresse s'affiche. Bonsoir et merci. Sous-titrage ST' 501